Bonjour à tous, merci pour votre accueil. J'ai choisi quelques versets bibliques, bien sûr, sur lesquels j'expliquerai ce choix tout à l'heure dans ma prédication. Il s'agit tout d'abord d'un premier verset tiré de l'Exode, le chapitre 25, le verset 1 et 2. Voilà ce premier passage que je me proposerai de commenter tout à l'heure et quelques versets plus tard, un verset très paradoxal, très étrange, qui paraît tout à fait normal, mais qui est bien intéressant de travailler. « Et ils me construiront un sanctuaire, » c'est donc Dieu qui s'adresse à Moïse, « et ils me construiront un sanctuaire, pour que je réside au milieu d'eux. » Donc je fais une sorte de teaser, en quelque sorte, il s'agit de construire un sanctuaire où Dieu ne résidera pas, mais Dieu résidera chez les constructeurs plutôt que dans la construction. Voilà les deux versets que j'ai choisis de commenter par devant vous ce matin. Donc, alors, je... Oui, c'est le quantique 69, c'était à moi de l'annoncer, effectivement. Donc le quantique 69. C'est le quantique 69, c'est le quantique 69, c'est le quantique 69. Alors, reels, « et ceux-là, c'est le quantique 69, c'est le quantique 69, c'est le quantique Savior, où Dieu ne connaît peur, mais Dieu nous connaît surtout le quantique 69, c'est le quantique 79, c'est le quantique 69, c'est le quantique 80, c'est le quantique 60, C'est le quantique 79. ... ... Je vous propose de ce moment, la lecture avant la prédication d'un psaume qui quelque part annonce cette prédication. Il s'agit du psaume 19 qui est construit de manière curieuse. Les historiens pensent d'ailleurs que les deux parties différentes ont été aboutées en une seule mais qui forment une magnifique unité. La première partie de ce psaume est consacrée à la création et la deuxième partie à la loi. Donc, deux sujets différents mais qui, bien sûr, s'imbriquent l'un l'autre. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le fier maman proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en prodigue au jour le récit. La nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un récit. Il n'y a pas de mots. Leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est un jeune époux sortant de la chambre, un champion joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel, il surgit, il vire à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la vie. La charte du Seigneur est sûre. Elle rend sage le simple. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils rendent joyeux le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il rend clairvoyant. La crainte du Seigneur est chose claire. Elle subsiste toujours. Les décisions du Seigneur sont la vérité. Toutes, elles sont justes. Plus désirables que l'or et quantité d'or fin, plus savoureuses que le miel, que le miel nouveau. Ton serviteur lui-même en est éclairé. Il trouve grand profit à les garder. Qui s'aperçoit des erreurs ? Acquitte-moi des fautes cachées. Éloigne aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il n'ait pas d'emprise sur moi. Alors, je serai parfait. Et innocent d'un grand péché, que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréées en ta présence, Seigneur, mon roc et mon défenseur. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage MFP. 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 Et une fois, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. So-titrage MFP. Sous-titrage 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 MFP. Une seule personne, qui est à la fois qui nous montre tout le monde qui nous montre tout le sérieux. un grand prêtre, la prière, la loi, la loi, la loi, la loi, la loi, la loi, la loi n'avait pas encore été développée. toute son espérance, toute son espérance. fois, ce cérémonie, le cérémoniement, la loi, la loi, la loi, la loi, la loi filet, la loi, la loi, la loi au示 đây, actes, d'une manière qui lui a appris, qui a été transmise de manière adéquate par les générations précédentes. Donc une somme de confiance emboîtée très très vaste qui culmine en un moment unique et finalement tout cela effectivement reposait sur la confiance et c'est une métaphore du fait même que l'institution, ce que j'ai dit tout à l'heure du tabernacle comme une institution spirituelle, repose finalement sur une chose extrêmement ténue qui est à la fois la chose la plus spirituelle et qui est au cœur de l'homme qui est la confiance. Donc quelque part le texte biblique effectivement corrobore cette intuition de nos sociologues ou de nos anthropologues actuels sur le fait que les institutions sont des manifestations sociales architecturales de la confiance. C'est exactement ça qui était le temps parce qu'effectivement d'un point de vue purement architectural, encore que ce soit très intéressant de voir l'agencement de l'espace, il n'y avait pas de richesse, il n'y avait pas de statue en or, il n'y avait pas de trésor caché comme le pensaient les grecs ou les romains, il n'y avait qu'un espace vide qui était destiné à être animé spirituellement, effectivement par un phénomène purement linguistique, quelqu'un d'unique qui une fois par an prononce, prononce un fameux mot qui est censé être le mot ineffable de Dieu et tout ça reposant sur une confiance collective d'un peuple. Alors voilà, si l'on collige en quelque sorte toutes les idées exprimées autour de ce tabernacle, nous arrivons à mon avis à une leçon extrêmement actuelle. Qu'est-ce qui fait un peuple ? Qu'est-ce qui constitue un peuple ? Eh bien cette intuition qu'il faut de la sainteté, il faut faire une place à Dieu, il faut faire une place à quelque chose qui nous dépasse parce que cela exprime notre reconnaissance que nous arrivons dans un monde qui nous précède. Donc non, la société n'est pas tout, elle instaure beaucoup de choses mais elle est précédée par quelque chose de fondamental qui est l'existence et il s'agit de la reconnaître. Et quand bien même on fait tout pour faire améliorer cette société, réparer ce monde, etc., eh bien il faut faire une place à cette reconnaissance, il faut la faire dans le temps, par le shabbat ou par toute autre prière, il faut la faire dans l'espace, par le tabernacle, avec non pas l'illusion que Dieu va y résider mais qu'il va résider en nous. Donc cette conscience effectivement est fondamentale pour se constituer en peuple. Le social n'épuise pas tout, il faut aussi faire hommage à ce qui dépasse. Et puis il faut se faire confiance, bon alors c'est une phrase bien simple, mais il faut se faire confiance avec la hauteur de vue qui se dégage de ses commentaires. Et je le dis de manière non pas anodine parce qu'il se trouve que peut-être parmi vous certains s'intéressent aux nouvelles technologies, aux rêves transhumanistes et à tout ce qui a l'air d'être une révolution assez importante. Vous avez peut-être entendu parler du bitcoin. Alors bitcoin, vous allez dire, c'est cette monnaie virtuelle dont certains, enfin qui a fait des bons spéculatifs, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette monnaie virtuelle, c'est qu'elle repose sur une technologie qu'on appelle le blockchain, dont le cœur est justement la suppression de la confiance. Et je pense que ça m'a tout l'air d'être une révolution anthropologique qui dépasse l'intérêt de la monnaie virtuelle. Le cœur du blockchain, c'est que tout l'ensemble des transactions, en général une transaction est toujours garantie par un tiers. Quand on a un contrat, ce sont deux personnes qui lient contrat, mais ce contrat est garanti par une institution tiers. C'est vrai dans les transactions financières, c'est le tiers garant, c'est vrai dans les institutions sociales en général. Et toute transaction, quand bien même encore une fois elle a lieu entre deux individus précis, est garantie par quelque chose du plus large qui est justement quelque chose d'institutionnel. Et je viens de montrer combien les institutions finalement sont nécessaires parce qu'elles manifestent la confiance. Sans cette denrée de base de la confiance, rien n'existe. Eh bien, vous vous renseignerez de manière plus précise sur la technologie du blockchain, mais justement la révolution du blockchain fait que le tiers de confiance est supprimé. Il y a ce qu'on appelle le smart contract, des contrats intelligents qui autogénèrent un processus d'authentification qui fait que finalement on n'a plus besoin d'un tiers, plus besoin d'une institution. C'est pour ça que d'ailleurs les banques s'affolent ou même les états s'affolent autour de cette nouvelle technologie parce que c'est une remise en cause fondamentale, encore une fois de quelque chose de fondamental qui anime nos sociétés, la confiance. Alors j'en terminerai simplement par cet appel collectif dont je sais que vous partagez déjà le souci. Je pense que les spiritualités, nos spiritualités, le judaïsme, le christianisme, le protestantisme, le catholicisme, toute religion spirituelle qui fonde la dignité humaine sur la reconnaissance que quelque chose nous dépasse et que cette denrée, cette reconnaissance, elle doit s'incarner dans la société par des institutions qui reposent sur la confiance et qui scénarisent en fait cette confiance en ce qui nous dépasse. Eh bien, nous avons un rôle à jouer parce que je pense que beaucoup de choses sont en train de se défaire. En tout cas, il y a un rêve assez important de beaucoup, de beaucoup, de par le monde aujourd'hui, appelons-le libertarisme, appelons-le transhumanisme, enfin tous ces mouvements de pensée qui sont assez puissants et qui ont déjà des résultats. Je pense, cherchent à mettre à mal cette denrée fondamentale et je pense qu'on a une mission, nous collectives, nous spiritualités, de faire entendre que, de faire entendre eh bien que certaines choses ne peuvent pas être démontées ou alors avec d'immenses dégâts pour l'humanité, d'immenses dégâts pour la dignité humaine. Je pense que cette lecture du tabernacle nous remet en tête combien il est important que les hommes œuvrent ensemble à édifier des structures parce que non seulement ils édifient peut-être de très belles choses comme ce très bel oratoire, mais au-delà bien sûr des pierres et au-delà de la beauté architecturale, c'est le cœur des hommes qui est en jeu et notre capacité d'être ensemble. J'allais conclure, mais c'est une déformation professionnelle par un Shabbat Shalom, mais non, certainement pas, c'est un dimanche d'élévation, de Trouma que je vous souhaite, un dimanche de paix. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. 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 Amen.